Il était une fois au pied d'une chaîne de montagne, il y avait une ville où les gens vivaient harmonieusement. C'était une ville touristique et côtière, attirante pour des touristes et des étudiants étrangers qui veulent connaître la culture turque. Puis un jour lui, il est arrivé, dont le nom n'était d'autre que... le francophone. C'était l'an dernier quand je suis parti en Turquie dans le cadre d'un programme d'échange. Avant d'y aller, l'image de la Turquie dans ma tête, c'était ça. Mais après j'ai vu que la Turquie n'était pas que ça. Maintenant, je vais vous parler des choses qui m'avaient étonné le plus lors de mon séjour là-bas. Tout d'abord, le passage péton. Ces lignes colorées n'ont aucune fonction en Turquie. Quand il y a une voiture qui vient d'en face par exemple, c'est difficile à savoir qui va traverser la rue. A moins que vous ne fassiez ça. Et bien sûr, le fait de partager sa nourriture. Enfin, le fait d'insister pour la partager. Même si vous n'en avez pas très envie, les Turcs, ils aiment bien vous faire goûter leur nourriture. Je n'ai rien contre ça, vous voyez ? Partager, c'est bien. Mais des fois, je crois qu'on exagère un peu. Et ça, c'est un peu trop. Et il faut surtout pas oublier l'addition. En Turquie, entre les potes, on peut même se battre afin de payer l'addition. Quand on va dans un restaurant par exemple, au début tout se passe bien, on mange bien, on se parle, on s'amuse. Mais une fois que l'addition arrive. Puis, les petites expressions turques, comme la phrase « gulet gulet kullan », qui se traduirait par « utilise le enrayon » en français. Quand vous venez d'acheter un nouvel objet, comme un portable par exemple, vos amis vous disent « gulet 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 ». Au début, ce que je comprenais de cette phrase, c'était ça. Mais maintenant, je comprends ce que cela signifie et je réponds « merci mec ». Puis, le fait de boire de l'alcool. Chez nous, quand on sort avec nos amis pour partager un verre ensemble, c'est pour s'amuser, pour être heureux, enfin, c'est pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Enfin, alors qu'en Turquie, quand on boit de l'alcool, c'est plutôt pour devenir triste. Même si au début, ce n'est pas le cas, au fur et à mesure, les gens, à force de boire de l'alcool, deviennent de plus en plus tristes. Et ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Vous savez quoi ? C'est en Turquie que j'ai commencé à barditer. Cela nous montre que la culture dans laquelle on se trouve nous transforme d'une manière ou d'une autre. Et nous aussi, nous changeons la culture dans laquelle on se trouve. Je viens de vous raconter mon histoire. J'espère bien qu'elle vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada